Comment vas-tu, Vincent? Ça va super bien. Dans quelle situation es-tu le plus inspiré? Quand il n'y a à peu près rien à cuisiner et qu'il faut vraiment créer quelque chose. Si tu pouvais amener trois ingrédients sur une île déserte, ce serait quoi? De l'eau, définitivement de l'eau, des oignons et des patates. Avec ça, on est bon pour passer un bon moment. Quelle est la meilleure astuce que tu as reçue en cuisine? Toujours essayer d'aller plus vite. Ce qui te sauve dans beaucoup de cas. Qu'est-ce que tu bois pendant tes journées de congé le soir? Pas de l'alcool. En fait, j'essaye. C'était quoi ta passion quand tu étais jeune, à part la cuisine? Le sport. C'était juste de bouger, d'être actif. Si tu n'étais pas cuisinier ou chef d'un restaurant aujourd'hui, tu serais quoi? J'aurais aimé travailler à l'urgence dans un hôpital. J'aime quand ça brasse, j'aime quand il y a des trucs qui ne vont pas super bien. C'est quoi le plus gros accident en cuisine que tu n'aies jamais eu? Dans des escaliers avec 10 points de suture, 15 agrafes au niveau de la tête. La carte totale. Deuxième semaine arrivée à Londres. Ça remet beaucoup de perspective en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada